Chers amis, bonjour. Oui, ce serait une belle surprise, une de plus, on peut prendre le problème sous tous les angles, ce serait effectivement une belle surprise, mais dans la continuité quand même de cette formidable série et de ce carton plein de novembre pour notre équipe, 4 victoires de rang et pourquoi pas 5 après tout. Alors bien sûr, c'est le Paris Saint-Germain, sous tous ses profils, ça reste quand même une très grosse écurie. Michel Derzakarian le reconnaît, l'admet d'ailleurs, ce serait difficile de tourner le dos à cette réalité-là, en dépit d'un parcours des Parisiens qui n'est pas optimal quand même depuis le début de cette saison, on y reviendra. Mais Michel Derzakarian, lui, se focalise essentiellement sur la concentration, pas de relâchement de mon équipe et si elle continue à jouer juste comme elle l'a fait, elle pourra à minima poser bien des soucis à la formation parisienne. Michel Derzakarian, l'admet d'un parcours des Parisiens qui n'ont pas de relâchement d'un parcours 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 d'un parcours. Il faut penser que les équipes européennes se portent bien, voilà, il y a Paris qui a gagné, il y a Lille qui peut se qualifier aussi, en Ligue Europa, c'est bien. On va voir ce qu'ils vont nous présenter comme équipe, est-ce qu'il va mettre une grosse équipe, est-ce qu'il va faire récupérer des joueurs. Quoi qu'il arrive, il va falloir qu'on soit bien organisé, qu'on utilise bien le ballon, il ne va pas falloir leur rendre le ballon trop vite, il va falloir leur poser des problèmes et puis mettre de la détermination dans tout ce qu'on fait. Alors je vous le disais et puis certainement vous le savez, le Paris Saint-Germain a perdu trois matchs, deux championnats depuis le début de la saison, de mémoire à Lens contre Marseille et à Monaco. Son parcours en Ligue des champions n'a pas été aussi mirobolant que les précédents, ça aussi il faut l'ajouter. Pour autant, peut-on considérer que pour le coup, le PSG version 2020-21 est-il à ce point plus vulnérable que les précédents ? Là, pour Gaëtan Laborde qui est venu ici à ce pupitre nous parler de ce match contre le PSG, il va falloir quand même rester très prudent. Quel que soit le profil, les parisiens seront de redoutables adversaires. Gaëtan Laborde. Ils sont sur une dynamique qui n'est pas leur meilleur, mais ça reste Paris, ça reste une très grande équipe. Je pense qu'ils peuvent mettre trois équipes différentes et ça reste déjà de très très haut niveau. Donc non, il faut vraiment sortir un très très gros match pour pouvoir faire un résultat contre eux quand même. J'ai envie de vous dire, est-ce qu'il y a un meilleur moment pour jouer Paris avec l'équipe qu'ils ont ? Ils ont eu pas mal de blessés, ils sont en train de récupérer du monde. Je ne sais pas si c'est un meilleur moment. En tout cas, nous, on est bien et on va essayer de sortir un grand match, comme je l'ai dit. Maintenant, eux, c'est leur problème. Nous, on va se focaliser sur nous et essayer de faire un super match. Je trouve qu'on a un peu plus de profondeur de banc aussi. On a une équipe qui est un peu plus étoffée pour ça. Maintenant, je trouve la dynamique, elle est bien. Un peu comme la saison d'il y a deux ans, c'est vrai que ça y ressemble un peu. Mais je trouve qu'on est plus armés. Il y a la porte de Téji, de Stéphie aussi en plus dans l'équipe. Et le banc aussi, qui a éprouvé ce week-end, qui est super intéressant. Ça pousse tout le monde vers le haut, donc c'est super positif pour nous. Et bien voilà, c'est toute l'excitation que génère ce match contre le Paris Saint-Germain, entre deux rencontres de Ligue des Champions pour les joueurs de Touchel. Mais ça, ce sont leurs problèmes, si j'ose dire. Il y a évidemment une opportunité pour nous de confirmer, encore une fois, parce qu'il faut inlassablement confirmer de semaine en semaine et légitimer plus encore la place dans le bon wagon qui est la nôtre à l'instant. Ce match, on le vivra ensemble, surtout les supports sociaux du MHSC. Le coup d'envoi, c'est samedi à 21h. Je vous y attends nombreux. À samedi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501